France Inter, le 7-9. Le candidat à la présidentielle Jacques Cheminade et votre invité Pascal Clark. Bonjour Jacques Cheminade. Bonjour Pascal. Est-ce que vous pensez vraiment que le 11 septembre n'a pas eu lieu ? C'est une façon de présenter les choses comiques que vous faites là. On a entendu la vidéo à l'instant, un patricone vous l'a fait écouter. Il y a eu la logique du 11 septembre, c'est les représailles. C'est toute cette chasse aux terroristes qu'on a lancée en définissant de façon vague les terroristes. Et tout un politique de bouche est suivi par Obama. Est-ce que le 11 septembre a eu lieu ? Oui bien sûr. Et la mort de Ben Laden était un montage ? Non, la mort de Ben Laden, je ne dis pas que c'était un montage. Je dis qu'on l'a tué pour qu'il ne parle pas. Et on a tué Kadhafi pour qu'il ne parle pas. Moi ce que j'aurais voulu c'est qu'on les capture de façon civilisée et qu'ils passent dans un tribunal de Nuremberg, nouvelle mouture, ou un tribunal international dans lequel ils auraient parlé. Et on ne voulait pas qu'ils parlent parce qu'ils auraient eu beaucoup de choses à dire. Ben Laden, c'est connu, a été l'agent de la CIA et a distribué l'argent de la CIA en Afghanistan. On fait connaissance ce matin parce qu'on vous connaît peu et que vous êtes désormais officiellement candidat à la présidentielle. Votre mentor s'appelle Lyndon LaRouche, vrai ? Mentor, c'est votre façon de le traiter. Comment le dites-vous, vous, alors ? C'est quelqu'un qui m'a inspiré dans plusieurs points. C'est un économiste et homme politique américain assez controversé, par exemple. Très controversé. C'est lui qui avait diffusé la photo d'Obama déguisé en Hitler. Est-ce que vous approuvez ? Écoutez, la politique d'Obama, c'est une politique qui a suivi celle d'Orzag, celle de Laurence Summers et celle de Geithner. C'est une politique de Wall Street. Et de ces mêmes milieux de Wall Street, qui ont mis, avec le grand-père de Bush, Hitler, le pied d'Hitler, à les trier en Allemagne. Ils l'ont financé. Donc, on retrouve cette même tendance. Et dans la politique d'Obama, triage dans le programme médical. C'est-à-dire qu'on pense que les personnes âgées ou les personnes ayant une maladie chronique... Donc, Obama, c'est Hitler, c'est pareil ? Non, ce n'est pas pareil. C'est une politique engagée à la façon d'Hitler au départ. C'est-à-dire une politique de triage social. On voit les Obamavilles, maintenant, comme on a vu les Hoovervilles. Et en plus, il y a le National Defense Authorization Act, qui autorise n'importe où dans le monde les autorités américaines, c'est l'exécutif, sans procès, sans jugement, sans même action-justice engagée, à capturer des citoyens américains ou pas, d'ailleurs, aux États-Unis ou partout ailleurs dans le monde. C'est une loi scélérate. C'est une loi scélérate à l'image de celles qui ont été au début du nazisme. Et en même temps, vous avez tous les assassinats par drone, où il y a quelques terroristes peut-être tués, mais des milliers de civils. Donc c'est une politique qui n'est pas une politique de civilisation, comme on dirait. Marine Le Pen, Philippe Poutou, Dominique de Villepin, Nicolas Dupont-Aignan, pour l'heure, ils n'ont pas leur signature, vous aussi, et même davantage, 538, comment avez-vous fait ? Peut-être même plus que 538 bientôt. Peut-être même, enfin vous les avez, vous êtes officiellement candidat, voilà. Nous avons travaillé. C'est-à-dire qu'on s'y est pris à partir d'octobre 2010, comme l'île trouvait hier, d'ailleurs. Nous sommes les deux, sur le terrain, qui ont travaillé. Et Philippe Poutou, il n'a pas travaillé, par exemple ? Non, beaucoup moins. Ces militants, lui, oui, mais ces militants, non. Ils sont venus plus tard. Et c'est la seule raison, parce que vous y êtes pris tôt, pour laquelle les maires vous accordent votre signature. Non, bien sûr que non. Donc c'est les premiers qui arrivent, qui sont servis, c'est ça que vous dites ? Il y a eu des militants qui ne récitaient pas un catéchisme, un code, ou quoi que ce soit, mais qui traitaient les maires, pas comme des machines à signer, mais comme des gens avec lesquels on engage un dialogue républicain sur la longue distance. Et puis, beaucoup de ces maires savaient que, et vous ne l'avez pas dit parmi tout ce que vous avez annoncé de façon assez comique au début de l'émission, beaucoup de ces maires savaient que j'avais prévu, en 1995, qu'il se produirait dans 10 à 12 ans une crise financière et monétaire dans le monde. Alors, en 2002, en 2006, ils n'y croyaient pas, qu'elle est ce type mégalo qui a dit ça. Les autres ne le disent pas, les gens compétents, les gens établis ne le disent pas. Puis la crise s'est produite. Alors, ils se sont dit, tiens, nous, dans nos communes, on a des problèmes, on bloque nos dotations, on voit des problèmes financiers graves, et on voit le rapport entre ces problèmes financiers et ce qui se passe dans le monde. C'est la deuxième fois que vous parvenez à réunir les signatures, échec en 2002-2007, mais en 1995, vous étiez déjà candidat, et à l'époque, vous savez comment on vous surnommait l'abuseur de maire. Oui, c'était insultant pour les journalistes qui ont fait... Il y a eu des enquêtes dans la presse, et selon ces enquêtes, votre technique pour obtenir ces signatures, offrir aux maires ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est-à-dire varier vos propositions selon leur couleur politique. Vous démentez ? Monsieur le juge, madame la juge, je démons. Non, c'est une question, et vous me répondez, voilà. Non, voilà, moi je vous réponds comme ça. Je suis invité, je réponds comme je l'entends. Mais je ne suis pas un juge, je vous pose des questions... C'est une question de juge. De quoi, de juge ? De juge, parce que... C'est une question de journaliste. Vous dites, non, ce n'est pas une question de journaliste comme vous la poseriez à M. Balladur ou à M. Sarkozy. M. Balladur est candidat ? Non, comme vous l'auriez posé à M. Balladur s'il avait été élu. Alors attendez, j'en ai d'autres, parce qu'on a le droit de savoir après tout, puisque vous êtes candidat. Bien sûr, ça c'est tout à fait normal. En 1995, vous avez obtenu 0,28% des suffrages, ça fait à peine 85 000 voix. Et à l'époque, vos comptes de campagne avaient été invalidés par le Conseil constitutionnel. Vrai ou pas ? Absolument vrai, dans des circonstances que Roland Dumas a avouées, laissez-moi terminer, que Roland Dumas a avouées, étrange, puisqu'il a dit, M. Chirac et Balladur ont été adroits, et M. Chirac a été plutôt maladroits. C'est-à-dire, ça voulait dire quoi ? Ça veut dire que le compte a été rejeté pour une raison qui est absurde, en s'asseyant sur le Code civil. Parce qu'on a dit, vous avez présenté des prêts de personnes physiques sans intérêt. Or, l'absence d'intérêt dénote une intention donatrice, on va la chercher en requalifiant don, et à ce moment-là, il y avait trop de dons. Or, le Code civil dit, un prêt se caractérise par la nécessité de rembourser, avec ou sans intérêt. Donc probablement, on a cru que j'étais un musulman, qu'on ne voulait pas d'intérêt, je ne sais pas. Un musulman ? Oui. Parce qu'on est contre le prêt-intérêt. Les musulmans sont contre le prêt-intérêt, non ? C'est une plaisanterie, vous savez. Pas très bon goût, d'ailleurs. Il faut en faire, parfois, même à la radio. Combien devez-vous encore à l'État français ? L'État français, c'est une bonne définition, c'est comme ça qu'on appelait le régime de Vichy. Oui, l'État français. Vous nous devez de l'argent ? Vous nous devez de l'argent ? L'État, l'État, ce n'est pas un gros mot. Vous nous devez de l'argent ? C'est assez insultant de poser la question de cette façon. Je dois, selon l'État français, 170 000 euros à partir d'une décision unique et prise par le Conseil constitutionnel. C'est assez étonnant, la France. Voilà Roland Dumas qui reconnaît qu'il a transporté dans Lyon-Capital les mallettes et les valises de François Mitran et qui se fait juge. C'est étonnant, quand même, ce pays. Et voilà que le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui a engagé les poursuites de façon logique, qui s'appelle Jean-Louis Debray, est maintenant président du Conseil constitutionnel. Enfin, c'est l'oligarchie des incapables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada